salut alors nous sommes le dimanche 15 novembre 2020 dans la série déconfinement qui n'en est pas besoin saison 2 je vais d'abord vous montrer le ciel qui est gris là donc c'est la fin de l'après midi et alors je vais vous donner un petit ressenti par rapport à fait moi qui suis à toulouse je vois pas trop de je n'ai pas eu de policiers donc moi je sors sans masque évidemment donc la priorité enfin sans masque dehors ensuite dedans quand je vais dans les magasins je fais semblant pour des raisons déjà que j'ai évoqué évidemment je vais pas me battre avec les gens et du reste hier je suis retourné à l'aldi là où j'avais eu j'avais été importuné par une femme agent de sécurité qui n'était en fait pas une femme méchante en fait parce que j'avais je me connaissais donc après je l'ai reconnu elle était donc sous pression quoi et puis bon ben pas à la hauteur parce que des femmes qui font agents de sécurité c'est plutôt des professions des fonctions donc pour les hommes au moins bien sûr que la femme elle a été fait en formé mais longtemps avec ça voilà j'ai pas qu'elles n'ont pas les compétences mais c'est pas c'est pas comment dire ils sont pas programmés à faire ça en fait mais nous sommes donc une période voilà on fait tout quoi n'importe quoi alors pourquoi je reviens donc à parler de cette dame parce que j'ai discuté donc avec un monsieur donc qui travaille que je connais qui est employé donc dans cet aldi et qui est ce moment là donc il était présent il était à la caisse et je le voyais c'est très bien il était très très agacé donc enfin embêté donc par la situation il me dit oui il faut alors bon vas-y bon je dis vous savez enfin je serai venu un petit peu donc sur ben sur ce qui s'était passé avec avec cette personne là cet employé et il m'a dit oui vous savez elle est c'est une dame si vous saviez elle a après elle était dans le bureau on l'a eu et elle était elle a craqué quoi elle s'est mise à à pleurer parce que bon ils ont eu des entretiens ils ont ils ont ils ont des pressions ces gens là qui travaillent a priori apparemment et ils ne peuvent pas en fait passer donc le cap sont pas voilà donc je vais pas la juger et évidemment j'ai dû qu'elle je suis revenu sur le fait qu'elle m'avait vraiment importuné j'avais éternué puis c'était en fait dû aux produits c'était des produits d'entretien bon moi je suis quelqu'un qui suis allergique donc que j'aime j'ai un nez un peu comme les chiens une truffe donc je sens les trucs bonjour je disons que si j'étais un chien je suis je suis un chien je suis un chien handicapé pas vraiment j'ai mais j'ai quand même certaines capacités à sentir les choses et donc je m'étais éternué parce que à cause donc des produits et finalement et et donc je me suis enlevé le masque pour pour me moucher et donc cette personne était fait est venu mais agressive et puis elle avait envoyé qu'elle avait peur qu'elle a réagi je sais pas c'était comme quoi quand on est sous pression qu'on manque d'oxygène aussi l'effet de masque puisque évidemment elle avait le masque j'avais et bon elle verbalement mettez le masque sur le nid etc etc non 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 ah c'est toi d'accord oui vas-y vas-y à ce moment un petit peu et voilà on est presque arrivé respirer un petit peu donc voilà cette situation aussi je vous sois dit en passant au niveau donc de la ville de toulouse c'est très très lourd très sa plombe alors je sais pas comment c'est exactement ailleurs je suppose que oui là c'est c'est une c'est une grande ville donc voilà je pense que le rendement puis bon même moins on en fait je dirais et plus on est fatigué donc pour revenir à cette histoire finissent pour finir donc cette histoire de cette dame avec avec cette dame donc il m'a expliqué qu'elle avait craqué qu'elle disait oui mais je connaissais qu'ils avaient donc un entretien ils avaient parlé de moi en disant oui mais ce monsieur il est gentil il pose pas de soucis ce client enfin bref ils me connaissent me connaissent parce que bon je suis quand même toujours attentionné je fais attention pas me disputer pas effrayer les gens mais je lui avais aussi déjà parlé à cette dame en lui expliquant c'était bien évidemment c'était pendant le confinement en plus on sortait j'allais promener ma maman et à l'époque j'avais j'avais la voiture tout allait on dirait même c'était très bien à l'époque je dirais j'avais bien avec le recul j'ai très très bien géré la situation et bon ça se passait bien c'était il y avait un petit rythme et puis on était avait un petit rythme de vie le matin les courses et puis l'après-midi on sortait on allait au petit parc à des le seul qui était ouvert donc sur toulouse de la communauté donc de de curés de soeurs de prêtres et de soeurs donc dans mon quartier et donc cette dame là donc le et et aussi et bon ben ils avaient donc certainement regretté de ce qui s'était passé en fait voilà d'autant plus que moi je me laisse pas faire mais j'étais pas j'ai pas été agressif j'ai pas été enfin j'ai été ferme évidemment je me suis pas laissé faire non plus mais sans être agressif et puis surtout bien sûr en restant bienveillant de manière à faire en sorte d'essayer d'expliquer les choses même si là elle était vraiment la fermée quoi comme une inclune voilà voilà le truc donc c'est et après ce que j'ai dit j'ai dit dit à la dame si vous voulez il me dit ouais mais toute façon on la verra pas on va pas la revoir de sitôt enfin bref si vous la voyez vous lui direz que je que je lui pardonne voilà parce que évidemment le jugement ben c'est le pardon c'est de jauger les situations l'intention donc quand les gens sont poussés à bout et c'est ce qui se passe en fait bien ils n'ont pas forcément des bonnes réactions et surtout ce travail qui demande à être je veux dire quand on est agent de sécurité parce que bon c'est un travail aussi il faut faire je dirais aujourd'hui leur leur truc c'est de faire la chasse aux gens qui mettent pas les masques et ça c'est dommage mais bon s'il ya des gens qui sont un petit peu poser des problèmes il faut qu'ils soient calmes qu'ils agissent de manière sereine et pas faire n'importe quoi parce qu'il faut éviter donc l'escalade voilà ça c'est ça c'est pour les formations qui peuvent avoir voilà donc ce que je voulais petit petite vidéo aujourd'hui j'ai d'autres choses à dire aussi mais je pense je sais pas j'ai peut-être un peut-être que je vais faire un live mais je vous promets pas donc soyez vigilants sur ceux qui ont envie d'entendre ce que je dis donc par rapport à des je dirais des différents que j'ai avec des fins que j'ai eu enfin des petites inconvénients parce que j'ai été j'ai été bloqué donc sur sur une chaîne que j'aime beaucoup et bon ça m'a un peu embêté tout simplement mais bon je sais de qui ça vient de toute manière et on aura de toute façon on est en période ça fait du bruit comme ça alors ces trucs ça n'avance pas et ça fait un maximum de bruit au niveau du motard donc on aura des bon mais vas-y je vais y aller moi non mais je vais je vais je vais je leur fais la bise voilà vas-y ok bon voilà allez je peux continuer donc en fait j'ai accompagné ma mère aux cartes pour qu'elle puisse jouer avec ses amis donc donc voilà voilà ce qu'il en est avec donc ces histoires en fait où les gens ne sont pas compréhensifs ou peut-être il ya autre chose je dirais des infiltrés des youtubeurs un que j'ai ainsi je vais pas le reciter mais ceux qui ont suivi l'affaire ils vont le reconnaître je ne vais pas en reparler donc je ne veux plus lui faire de la pub plus quoi que ce soit à celui-là je l'ai aidé au début j'avais j'avais même fait avoir à sam body donc pour pouvoir faire des lives terre plate et arbre géant bien sûr avec avec la personne qui enfin avec l'homme qui s'y connaît le plus sera sur cette terre là dessus sur lequel vous pouvez qui vous pouvez poser des questions en plus avec une générosité et l'intégrité dont j'atteste voilà et une amitié bien sûr voilà et bon ça ça fait ça fait pas plaisir tout ça et voilà c'est tout donc voilà j'arrête j'arrête là mais ils vont être démasqués de toute manière allez à plus et ben c'est le confinement je suis à pied c'est tranquille pas vu un flic dans la rue pour l'instant j'attends et on verra à plus